2,8% en 2018 contre 2,8% en 2017 et une croissance qui s'accélère dans deux tiers des pays d'Afrique subsaharienne. Une croissance qui est tirée par de bonnes perspectives mondiales, un rebondissement du prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux par les pays émergents et pré-émergents de la région. Toutefois, si nous regardons à moyen terme, nous constatons que nos perspectives de croissance arrivent vers environ 4%, soit 1% de croissance par habitant, ce qui est évidemment insuffisant pour remplir les objectifs de développement durable à moyen terme. Nous constatons également une augmentation de certaines vulnérabilités macroéconomiques dans les pays d'Afrique subsaharienne. En particulier, si nous regardons sur les 35 pays à faible revenu du sous-continent, 15 d'entre eux, soit 40%, sont soit en situation de surendettement, soit à haut risque de surendettement. La moitié de ces 15 pays sont des pays riches en ressources naturelles. De ce fait, nous voyons deux objectifs prioritaires. Un de ces premiers objectifs est de réduire les vulnérabilités économiques. Et le second est de relever la croissance à moyen terme. Pour traiter de ces deux objectifs, notre étude a deux chapitres analytiques. Un premier chapitre analytique qui porte sur la mobilisation des recettes fiscales, qui peut être un élément très important de réduction des vulnérabilités économiques. Et le deuxième chapitre analytique porte sur le développement de l'investissement privé en Afrique subsaharienne, qui peut être un moteur important de la croissance à moyen terme. Merci Dominique. Donc nous allons commencer par prendre vos questions.